Imaginez-vous juste un instant dans un monde où les meilleures entreprises souhaiteraient vous recruter ou bien, si vous êtes entrepreneur, que les meilleurs clients affluent vers vous en masse pour avoir le privilège d'avoir recours à vos services. Dans le monde du sport, ce sont des choses qui peuvent arriver pour les meilleurs sportifs et parfois ça arrive même de manière beaucoup plus rare pour les dirigeants de renom. Et ces situations qui sont donc plutôt rares sont pourtant riches de leçons à retenir et c'est justement ce dont je souhaite aborder avec toi aujourd'hui par rapport à l'un des meilleurs ingénieurs de l'histoire de la Formule 1. Le destin d'Adrien Newey était l'un des sujets d'actualité brûlant du monde feutré de la Formule 1 et cette semaine, le génie britannique a décidé de lier son destin avec l'écurie Aston Martin, une équipe qui est en construction et qui souhaite accélérer son destin vers les sommets et donc vers le titre de champion du monde. C'est une décision qui de prime abord peut sembler assez surprenante car comme je disais à l'instant, absolument tout le monde voulait recruter cet ingénieur et donc notamment Ferrari qui est la plus grande et la plus prestigieuse écurie de Formule 1. Mais en réalité, cette décision revêt d'une stratégie plutôt audacieuse de la part d'Aston Martin, une stratégie qui a été portée essentiellement par son boss, à savoir Laurence Stroll, qui lui a permis d'attirer Adrian Newey. Un recrutement qui s'inscrit donc pleinement comme une étape dans l'ambition de Stroll et de faire d'Aston Martin une écurie capable de remporter des titres mondiaux dans un futur très proche. Cette situation soulève évidemment bien des interrogations auxquelles je vais essayer de répondre. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer le concept de ma chaîne. Ici, je crée une passerelle entre les actualités sportives, donc pas que la Formule 1, et les univers du leadership et des jeux du pouvoir comme on va le voir aujourd'hui. En t'abonnant à ma chaîne, tu devrais découvrir des études de cas inédites qui devraient te permettre de comprendre certaines dynamiques d'influence utiles pour ton quotidien. Alors comment une équipe comme Aston Martin, qui a longtemps été considérée comme un outsider dans le monde de la Formule 1, peut-elle soudainement prétendre à rivaliser avec des géants de la discipline comme Mercedes, Red Bull ou Ferrari ? Et pourquoi Adrian Newey, l'ingénieur derrière certaines des monoplaces les plus performantes de l'histoire, a-t-il accepté cet ultime défi ? Reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, on va explorer les profondeurs de la stratégie d'Aston Martin, on va décortiquer le leadership de Laurent Stroll et analyser comment Adrian Newey pourrait changer le destin de cette équipe. Si ce sujet te passionne, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses sur les coulisses de la F1, mais surtout sur les coulisses du leadership. Alors pour comprendre la montée en puissance d'Aston Villa, il faut d'abord se pencher sur la figure centrale de cette transformation. Il s'agit évidemment de Lorenz Stroll, qui est un homme d'affaires chevronné et passionné de formula. Stroll a fait de son écurie une priorité absolue. Et je souhaite décrypter avec toi les éléments fondamentaux de son leadership qui reposent selon moi sur trois axes majeurs. Ces axes sont la clé de la stratégie actuelle d'Aston Martin. Le premier axe est évidemment la vision ambitieuse qu'il a su insuffler à l'équipe. Dès son arrivée, Stroll a clairement affiché ses intentions, qui était de faire d'Aston Martin une écurie championne du monde. Pour ça, il n'a pas hésité à injecter des sommes colossales dans l'infrastructure de l'équipe. L'un des exemples les plus frappants de cet engagement, c'est la construction d'une toute nouvelle usine à Silverstone, dotée des dernières technologies en matière de fabrication et de recherche. Ce type d'investissement montre à quel point il est déterminé à fournir à son équipe tous les outils nécessaires pour réussir. Ensuite, Stroll a mis un point d'honneur à créer une culture de la performance au sein de son équipe. L'un des bons exemples a été sa capacité à attirer Fernando Alonso, que l'on pensait fini au sein de son écurie. Et l'ancien champion du monde de Formule 1 a pu faire parler toute son expérience et venir alimenter et participer à la progression d'Aston Martin. C'est évidemment dans cet état d'esprit-là que Stroll a fait venir Adrian Newey, considéré comme l'un des plus grands ingénieurs de l'histoire de la Formule 1. Newey, ce n'est pas seulement un génie technique, c'est aussi un leader capable de fédérer autour de lui et son approche collaborative combinée à la volonté de Stroll d'innover devrait permettre à l'équipe de repousser constamment les limites et de viser l'excellence comme il a su le faire dans toutes les écuries l'été passé et notamment chez Red Bull. Et enfin, ce qui distingue vraiment Lorenz Stroll, c'est son style de management direct et accessible. Contrairement à certains propriétaires d'écuries, Stroll va s'impliquer personnellement dans les décisions stratégiques tout en restant proche de ses employés. Et ça, ça a séduit Adrian Newey qui a vu en lui un dirigeant à l'ancienne prêt à mettre la main à la patte pour faire avancer les choses. Et ce type de leadership basé sur la proximité et la transparence a créé un climat de confiance au sein de l'équipe et ça permet une prise de décision rapide et efficace. Et vous faites peut-être le lien avec l'équipe Alpine où vous pourrez constater que Stroll réalise l'exact inverse de l'équipe française. On voit là que Lorenz Stroll est en train d'aligner parfaitement une stratégie pour Aston Martin, là où chez Alpine c'est beaucoup plus confus. Donc cette stratégie d'alignement, elle repose d'une part sur une dimension technique avec l'arrivée d'Adrien Newey. Aston Martin mise sur la conception de monoplace les plus performantes possibles avec un focus particulier sur des technologies de pointe avec pour objectif de rattraper, voire de surpasser les meilleures écuries du plateau. Et ensuite, Stroll combine ça avec une excellence opérationnelle puisque la nouvelle usine à Silverstone illustre bien ça. Elle n'est pas seulement un centre de recherche. Cette usine vise à optimiser chaque étape du développement des voitures. Et Stroll veut que l'équipe fonctionne comme une machine bien huilée capable de répondre aux défis techniques et logistiques à la perfection. Tout le contraire, encore une fois, d'Alpine qui observe des conflits permanents entre les usines françaises et anglaises. Bon, maintenant l'usine française va probablement fermer donc ce ne sera plus un sujet. Et la dernière étape, elle passera par le renforcement sur le plan sportif avec le recrutement d'un pilote d'envergure. Et je pense que Stroll devra prendre un jour la lourde décision de se séparer de son fils qui n'est pas au niveau attendu des pilotes de Formule 1. Et avec ces trois piliers, Lorraine Stroll devrait réussir à positionner Aston Martin comme une force montante dans le monde de la Formule 1, une force capable de se battre pour les titres mondiaux dans les années à venir. Et revenons-en maintenant au départ d'Adrien Newey. Ça constitue probablement l'une des annonces les plus marquantes de ces derniers mois en Formule 1 avec bien sûr la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari. Adrien Newey, il est avant tout connu pour son génie technique puisqu'il a joué un rôle clé dans le succès de plusieurs équipes de premier plan. J'avais fait une vidéo à son sujet, notamment chez Red Bull où il a conçu des voitures qui ont dominé le championnat. Mais qu'est-ce qui a donc poussé cet ingénieur légendaire à rejoindre une équipe encore en phase de reconstruction comme Aston Martin ? Bon déjà, on va crever l'abcès et on va tout de suite parler d'argent puisque l'offre économique faite à Adrienne Newey, elle est absolument hallucinante puisqu'il s'est vu proposer un contrat de 120 millions d'euros sur 5 ans. C'est une somme considérable qui est comparable à celle des meilleurs pilotes de Formule 1. Mais ça ne s'arrête pas là puisque Newey bénéficiera en plus d'une prise de participation dans Aston Martin qui s'élève à autour de 75 millions dans l'écurie Aston Martin. Je crois qu'il s'agit d'une première dans l'histoire de ce sport et je trouve que c'est une manœuvre extrêmement maligne de la part de Loren Stroll pour s'assurer la loyauté et le total engagement de son ingénieur. Maintenant qu'on a parlé argent, concentrons-nous vraiment sur le projet parce que visiblement, pour Newey, le défi était irrésistible. Après des années passées à Red Bull où il avait déjà atteint les sommets, il cherchait un nouveau projet qui stimulerait son esprit créatif. Et l'offre de Loren Stroll est arrivée au bon moment puisqu'il a eu l'opportunité de participer à la transformation d'une écurie historique. Et ça, combiné à l'ambition sans limite de Stroll, ça ne pouvait que séduire un homme de défi comme Newey. C'est évident qu'il a vu là une chance unique de laisser une nouvelle empreinte dans l'histoire de la Formule 1. Et c'est probablement ce qui a vraiment attiré Adrian Newey. Cette possibilité d'être impliqué dans ce processus de progression d'une écurie, contrairement à d'autres équipes, Aston Martin est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, encore en train de se construire. Ce qui n'est pas forcément le cas de chez Ferrari. Le potentiel de croissance et les vastes ressources qui sont mises à disposition par Stroll devraient donc lui offrir la liberté de modeler l'équipe selon sa vision. Mais Adrian Newey ne se distingue pas seulement par son expertise technique. Son style de management est aussi un atout majeur pour Aston Martin puisque Newey est reconnu pour sa capacité à inspirer et à motiver ses équipes. Il est capable de créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé et libre d'apporter ses idées. Et cette approche collaborative va encourager les ingénieurs, les mécaniciens à donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qui est essentiel dans un sport où les détails font toute la différence. A chaque équipe où il est passé, il a révolutionné la manière de concevoir les monoplaces en repoussant toujours plus loin les limites, notamment de l'aérodynamique. Chez Aston Martin, il apportera non seulement ses idées avant-gardistes, mais aussi sa quête perpétuelle de la perfection. Et cette recherche constante de l'amélioration a déjà porté ses fruits et il est clair que Newey va appliquer la même rigueur chez Aston Martin. Un autre aspect essentiel de son rôle, ce sera évidemment sa relation avec Honda qui sera le motoriste de l'équipe à partir de 2026. Et là aussi, le choix de Stroll d'aller chercher Newey s'avère judicieux puisque l'ingénieur britannique a déjà collaboré avec ce constructeur par le passé, chez Red Bull. Et même si le contexte est ici différent, nul doute qu'il saura établir une communication fluide et une bonne synergie entre les ingénieurs d'Aston Martin et ce Donda. Et la coordination étroite entre les deux équipes, elle sera évidemment cruciale pour maximiser la synergie entre le châssis et le moteur. Et c'est là que l'expérience d'Adrian Newey en matière de collaboration technique jouera un rôle déterminant. En résumé, Adrian Newey a rejoint Aston Martin avec l'ambition de créer quelque chose de grand. Son expertise technique combinée à son leadership et à son approche collaborative font de lui un atout indispensable et inestimable pour l'écurie. Et si tout se passe comme prévu, il pourrait être l'élément qui propulsera Aston Martin vers les sommets de la Formule 1. Il est donc clair que l'avenir d'Aston Martin repose sur cette stratégie audacieuse impulsée par Lauren Stroll et si tout se déroule comme prévu, on pourrait assister à l'une des ascensions les plus impressionnantes de l'histoire récente de la Formule 1. Mais seule la piste concrète, les circuits, nous diront si cette ambition se concrétisera. Si cet analyste t'a intéressé et que tu souhaites en savoir plus, notamment parfois sur les coulisses de la Formule 1, mais surtout sur les clés qui sont mises en place par des grands champions des grandes organisations sportives, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager mes vidéos. Je me ferai un plaisir d'échanger aussi avec toi en commentaire pour aller plus loin dans le débat. Merci en tous les cas si tu es arrivé au bout de cette vidéo et je te souhaite une très belle fin de journée.